bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'étais obligé de faire puisque valve vient de faire une énorme annonce ils viennent d'annoncer l'arrivée du steam deck oled oui la steam deck va déjà être remplacé par un nouveau modèle un tout petit peu plus performant mais surtout avec un écran un peu plus grand et une finition oled c'est vrai que ça manquait pas mal au steam deck jusqu'à présent l'écran lcd faisait un peu chipos par rapport à la concurrence et c'est maintenant chose réparée avec ce steam deck oled on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette machine c'est parti let's go on va déjà regarder le trailer officiel donc pas grand chose sur ce trailer je les regardais juste avant de faire cette vidéo on voit donc le steam deck en fond alors ce n'est pas le steam deck classique c'est bien le led que vous avez sous les yeux sa forme ne change pas du tout son esthétique ne change pas mis à part son écran et les composants vous verrez à l'intérieur qui ont un petit peu changé par rapport à la version de base est évidemment à la luminosité du oled qui est juste inégalable en termes de performance par rapport aux écrans lcd classique voici donc le steam deck oled présenté par valve qui sortira du coup le 16 novembre de cette année ça veut dire dans sept jours à l'heure où je tourne cette vidéo et on va donc aller faire un tour sur steam pour voir ce que nous réserve cette nouvelle machine donc le steam deck oled un écran à plage dynamique élevé hdr donc du coup compatibilité hdr une meilleure autonomie des téléchargements plus rapide et bien plus encore alors ça évidemment c'est commercial faut pas non plus attendre à des miracles par rapport à la version de base mais vous verrez quand même qu'il ya quelques ajouts et quelques modifications qui ont été fait par rapport au premier modèle de steam deck voici donc les différentes configurations avec le steam deck donc c'est celui que vous avez sur le tableau du milieu le steam deck oled à 512 giga qui coûtera la somme de 569 euros et on va un petit peu comparé par rapport au modèle de base inquiète à côté ici en modèle lcd 256 giga donc le disque ssd en nvme ça ça ne change pas par rapport à l'ancienne norme un écran oled hdr de 1280 par 800 pixels ça c'est pareil ça ne change pas l'apu de 6 nanomètres alors je suis pas expert en technologie mais on verra en dessous de façon ça va être détaillé un apu de 6 nanomètres j'imagine par rapport à un apu de 7 nanomètres un wifi 6 par rapport à un wifi 5 une batterie de 50 watts heures par rapport à une batterie de 40 watts heures sur le modèle précédent l'alimentation ça ne joue ça ne bouge pas pardon reste toujours à 45 watts il ya uniquement le câble qui charge un petit peu on est sûr de 2 mètres 50 sur le nouveau modèle par rapport à 1 mètre 50 sur le modèle précédent est toujours l'étui de transport et le bundle de profil steam on aura également un modèle intera qui va sortir à 679 euros et en plus on aura une vidéo de démarrage exclusive un thème de clavier virtuel exclusif ouais bon ça c'est vraiment des petits détails pour faire vendre le modèle intera et donc on découvre ici l'édition limitée du steam deck au led de intera dans un coloris différent exemplaire en quantité très limitée aux états unis et au canada donc il y aura une version vous voyez avec du rouge un petit peu sur le steam deck qui sera disponible aux états unis et au canada en quantité limitée donc apparemment pas de version prévue pour l'europe malheureusement et voici les explications officielles de valve concernant ce steam deck au led steam deck comme vous l'aimé avec en plus un écran au led une meilleure autonomie une connexion wifi plus rapide entre autres améliorations des couleurs plus vives des noirs plus profond l'écran au led hdr de steam deck a été entièrement conçu pour les jeux profiter donc d'un contraste saillant d'une clarté saisissante pardon je c'était encore une fois écrit saillante dans une clarté saisissante et d'une image plus grande avec une gamme de couleurs étendues des noirs intenses et un rendu des mouvements époustouflants découvrez vos jeux sous un nouveau jour alors c'est vrai que ça même si technologiquement ça change pas grand chose au niveau graphique mais quand vous comparez par exemple une switch au led et une suite classique le même jeu qui tourne à l'un côté de l'autre c'est vrai que la différence est énorme c'est vrai que l'écran au led est juste incroyable cette qualité des noirs cette qualité des couleurs cette profondeur de l'image l'écran au led c'est vraiment imbattable le jeu ne s'arrête jamais le ton la l'autonomie de batterie de steam deck oled s'est allongé de 30 à 50% alors ça entre nous c'est sur le papier nous avons réussi à libérer suffisamment de place pour une batterie plus large l'écran au led consomme également moins d'énergie ça c'est vrai ajoutez à cela un nouvel apu amd plus efficace et vous obtenez encore plus de temps pour jouer à vos jeux favoris des téléchargements plus rapides steam deck oled est doté du wifi 6 qui offre une meilleure bande passante et une latence plus faible cela se traduit par des téléchargements plus rapides jusqu'à trois fois plus et une expérience de jeu en ligne plus stable un jouet léger pardon sans surchauffer grâce à un ventilateur plus grand et à des composants thermiques améliorés steam des collets de chauffe moins en plus il est 30 grammes soit environ 5% plus léger que le modèle lcd grâce en écran au led voilà donc 30 grammes de moins c'est on prend on prend parce que c'est vrai que le steam deck au bout d'un moment il pèse un petit peu même si l'ergonomie je l'ai toujours dit l'ergonomie est incroyable sur le steam deck du coup quelques grammes en moins on prend il n'y a pas de souci et à cela s'ajoute une autre nouvelle puisque les modèles de steam deck classique donc lcd ne seront plus commercialisés mis à part le modèle 256 giga donc c'était inscrit ici les modèles de steam deck lcd 64 et 512 giga cesseront bientôt d'être commercialisés nous soldons donc les modèles disponibles jusqu'à épuisement des stocks donc si vous vouliez un steam deck classique c'est vraiment le moment ça va partir très vite je pense donc on a par exemple le modèle 64 giga qui passe donc de 419 euros à 369 euros donc là ça vaut vraiment le coup on est à peu de choses près au tarif de la suite show led donc 369 euros un steam deck 64 giga franchement si vous hésitiez n'hésitez plus foncez clairement avant qu'il n'y en ait plus je vous dis je pense que dans quelques heures c'est mort il n'y en aura plus sur le site de valve et du coup le modèle 512 giga qui passe à 469 euros également je pense que ça va partir très vite peut-être un peu moins vite que le modèle 64 giga mais si vous hésitiez je me répète n'hésitez plus foncez voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant je vais essayer de faire rapide je suis désolé je m'en excuse sur le steam deck au led qui sort donc le 16 novembre dans nos belles contrées dommage pour le modèle collector qui ne sortira pas en france apparemment réservé aux états unis et au canada tant pis faut faire avec mais en tout cas donc ce steam deck au led débarque le 16 novembre chez nous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à commenter à vous abonner on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis je vous dis à bientôt bye bye